C'est parti ! Bonjour tout le monde, c'est Solinder, on se retrouve aujourd'hui pour le 12ème épisode de notre aventure sur Pokémon épais. J'espère que vous allez bien, moi comme d'habitude, ça va. On est donc parti. La dernière fois, on s'est arrêté juste avant... On s'est arrêté où ? Oui, juste avant d'arriver à Kickenham. Donc la ville dans laquelle, a priori, on va pouvoir récupérer notre 4ème badge. On s'était pas mal perdu dans les terres sauvages. J'avoue que c'était un peu plaisant à faire. C'est un peu le but de cette zone. C'est juste de divayer, un peu comme le titre de ce live. Je sais plus ce que j'ai mis. Explorer, s'émerveiller, collectionner. Regardez-moi cette beauté. C'est le tout de beauté. Je vois qu'il y a des watts à récupérer, donc je vais immédiatement aller les chercher. Je regarde juste 8 minutes de live que j'ai à peu près une idée du temps de la vidéo. Ça peut être une bonne chose. Donc on était passés devant le... Oh, il y a des bruites à l'ébré. Devant la ville de Kickenham la dernière fois. Et le Vigile nous avait dit, t'inquiète, c'est bon, t'as récupéré 3 badges. T'as le droit de rentrer, t'inquiète pas. Du coup, je pense que ça devrait pouvoir le faire. En termes de niveau sur les Pokémon, je sais pas si on aura besoin d'entraînement ou pas. Je pense qu'on va rapidement le savoir. Je sais même pas de quel type est l'arène dans laquelle on arrive. Mais c'est bizarre, du coup, quand on est loin, les antres brillent en rouge. Mais en fait, elles sont vides. On les a déjà fouillés. Ok, donc on va vite aller y rentrer, histoire de pas perdre trop trop de temps. Je regarde juste un petit peu... Pokédex, on en est où, du coup ? On en est à 83 capturés pour 127 Pokémon vus. Donc on en a quand même vu pas mal. Mais là, du coup, en Pokémon proche, typiquement, il y a Tic, Rongrigou et Céribou. Bon, Rongrigou, on n'avait pas le niveau. Céribou et Tic, on les a pas encore trouvés. Donc ça veut dire qu'on est quand même passé à côté de certains Pokémon. Alors qu'on a passé je ne sais pas combien de temps à explorer. Donc là, par exemple, celui-là, il apparaît en rouge. Mais en fait, il est... Ah bah non, en fait, il est pas vide. Impeccable. Ok. Ah, bon, j'en profite pour récupérer les... C'est la petite séquence farming, du coup, vu que c'est une nouvelle journée. On a arrêté le live depuis hier. Merde, je voulais pas arrêter. Je me suis trompé. Ouais, super. On aura eu une bête papaya. Impeccable. Ouais, donc, vu que le dernier épisode a été tourné hier... Ah bah, les Tic sont là, justement. Mais j'imagine qu'ils sont un peu trop forts pour moi pour l'instant. Donc, on va pas y aller de suite. L'entrée est... Juste là. Non, pas du tout. C'est complètement de l'autre côté. Ok, donc on va pouvoir y rentrer. Et c'est bon. Interfacez les terres sauvages pour vous rendre à Kikonam. Ça, nous l'avons fait. Nous venons de le faire. Nous sommes un peu trop forts. C'est beau. C'est très très beau. Musique un peu... Comment on dit ? Ah, comment on dit ? De la Renaissance ? Ouais, de la Renaissance. Au clavecin. Ça me fait un peu peur. Ok, on a Travis qui est ici avec Baba ainsi que Liv. On va directement aller au sein de Pokémon. On perd pas les bonnes vieilles habitudes. Je vais juste vérifier si on pouvait pas acheter des Hyper Balls, du coup. Non, c'est bon. On les a pas encore débloqués. Non, c'est surtout des Rapid Balls qu'il faudra qu'on rachète. Mais je crois qu'on a dépensé à peu près tous nos watts à l'épisode d'avant. D'ailleurs, j'avais pas des super potions à racheter. Ouais, je vais quand même en prendre un peu. Parce que c'est vrai qu'on en a quand même consommé pas mal. Ok. Qu'est-ce qu'ils font comme CT, lui ? Ah non, il vend pas de CT, pas du tout. Mais justement... Ah, les Scuba Balls, on en avait pas encore. Mais du coup, on peut aussi acheter les Balls, mais avec de l'argent. Ok. Je vais... Merde, c'est pas ça que je voulais faire. Je vais vendre un peu tous les trucs qu'on a qui ne servent à rien. Enfin, qui servent juste à faire de l'argent. C'est quoi si ça, les trésors ? Mais du coup, a priori, les miennes ne servent à rien. Peut être vendus à bas prix en magasin. En général, quand ça met ça, c'est que ça peut juste être vendu. Ah non, j'ai pas regardé. Donc, on avait genre 27 000. Ah oui, d'accord. Les champi-suaves, c'est un des trucs qui va se vendre le plus cher. Ok, effectivement, les entres Dynamax, ça rapporte un peu d'argent. En fait, je me demandais justement ce que j'avais regardé pour me préparer un peu. Mais avant d'imaginer que j'allais m'acheter une carte de capture, c'était de savoir un peu comment monter une équipe, comment faire pour l'entraîner, comment faire pour s'acheter des objets, des balls, des machins. Et bien en fait, c'est tout simple. La réponse, aussi bien pour l'XP que pour les sous, c'est les entres Dynamax. Donc au moins, ça simplifie pas mal les choses. On va se soigner quand même. On vient de sortir des terres sauvages. Mais du coup, alors dans quelle était notre équipe ? Qui on a dedans ? Ah oui, c'est vrai qu'on avait recruté le petit éléphant tout mignon. Qu'on va sûrement garder dans l'équipe. Il est type acier, donc ça m'intéresse beaucoup. Ce que j'avais dit, on va tenter la loterie. Euh, 90 419, eh ben non, malheureusement. Je sais pas exactement ce qu'on peut... Enfin, j'ai jamais trop compris comment ça fonctionnait la loterie. Tant pis. Le numéro de maillot de Roy, c'est 241. Je me retrouve à chercher ce nombre un peu partout maintenant, du coup. Ah, les gompis. Je sais bien que je ne devrais pas dire ça, mais j'aime voir Roy perdre contre Tarak. Ça le frustre, c'est trop mignon. M'en rend. Et toi ? Je savais que le défi des arènes se faisait dans cet ordre-là pour que les challengers affrontent les champions du plus faible au plus fort. Sans déconner ! Putain, vous saviez ? Bienvenue à la boutique points de combat. Ah, mais c'est pas pour tout de suite les points de combat. Du coup, effectivement, on peut acheter des super bonbons. Poignet pouvoir, tout ça, ça servira si jamais on veut faire du... Si jamais on veut breed des pokémons, enfin les entraîner. Afin de leur faire gagner des EV un peu plus facilement. Le nœud destin également pour la reproduction. Ça, c'est pour faire des évolutions. Sachez senteurs, je ne sais plus ce que c'est. Ah oui, mais ça doit être, oui, chantilly bonbons, donc ça doit être genre fluffetins et sucroquins. Et tout, c'est... Ok, ok. Bon, les points de combat, on n'est pas encore de là de les avoir. Donc, c'est clairement pas pour tout de suite. Ce sera vraiment une fois qu'on aura terminé le jeu. Tu t'amuses à personnaliser ta carte de ligue, toi aussi ? Il y a tellement d'options, c'est dur de choisir. Ah non, nous, notre carte de ligue, elle est parfaite. J'ai un pote qui se déguise en pokémon pour faire des missions du pokéservice. C'est un ouf. Hein, quoi ? Ah non, c'est pas moi, c'est un ami, j'ai dit. Ouais, ouais, ouais. C'est pas moi, c'est pour un pote, on connaît. Moi, c'est si mon hobby. Et mon hobby, c'est le karaté. T'as un hobby, toi ? Sinon, ma ceinture de combat t'impressionne. J'en tire toute ma force, tu sais. Tu n'as pas l'air de me croire. Tu veux que je te le prouve, peut-être ? Oui. Montre-moi ce que t'as dans le ventre. Ah bah d'accord. Un combat instantanément dans sa maison. Il a pas dit que ça... Il nous avait pas dit que ça... C'est pas Larry le prénom qu'il nous a dit ? Ouais, j'imagine que c'est pour nous présenter la ceinture force. Il va être genre niveau... Ouais, voilà, niveau 2. Ah merde, j'ai même pas double pied, donc je peux même pas... Je peux même pas le tueur d'un coup. Voilà. Oh bah dis donc. Nous devons tirer bon grâce à la ceinture force. Ah bah oui, effort évidemment. Oh là là. Il va falloir qu'on aille se refaire soigner instantanément. Il a failli nous prendre un Pokémon. Si on avait échoué à notre attaque. Y'a Tcha, la victoire est à toi. 128 Poké-Dollars. Bon, il va nous filer l'item, donc ça va. Alors, mes techniques t'ont surpris ? Tu vois, je t'avais pas menti. Tiens, prends cette ceinture force. C'est pour te remercier pour ce combat. Eh bah merci. Pokémon, capacité, objet. C'est le trio de la victoire assurée. Très bien. J'aime bien sa maison. Mais je crois qu'en fait, il y a un intérieur de maison par ville. Je pense que c'est un truc du genre. On va retourner soigner Fulgudog. Le pauvre. Il a pris cher, le pauvre toutou. Marc-le-Rocron, le pincement des héros. Ok. J'ai vu la fresque Dolce Easter et je n'ai pas compris tout le foin qu'on en fait. L'art, ça me dépasse. Ah. Pas besoin de comprendre l'art. Tout ce qui compte, c'est si on trouve ça joli ou pas. J'arrive pas à choisir mes 5 Pokémon préférés. Ah bah oui. Mes vêtements, on me les a donnés quand j'étais encore étudiant et je les porte toujours. Ils sont tissés en sweat Pokémon. Crois-moi, je n'ai pas fini de les porter, résistants comme ils sont. Ah ouais ? En sweat Pokémon ? Eh bien. Je ne savais pas que c'était si renommé. Peu de challengers arrivent jusqu'à Roy. J'aimerais bien voir plus de combats avec lui et ses Pokémon. Oui, c'est vrai qu'on nous disait que beaucoup n'arrivaient pas à passer la 3ème arène. Et du coup, nous, ça va, on se démerde. Tout me va. Quoi que je porte, je suis resplendissante. Donc je laisse Kyrida choisir. Qu'est-ce qu'on va nous proposer d'acheter ici ? Des pulls. Oh, c'est moche, c'est... Ils sont moches, ces pulls. Des vestes. Ouais, bon, ça ne m'intéresse pas tant que ça, ces motifs-là. Un jour, je vais peut-être trouver des vêtements qui me plaisent. Des jogging. Non, de toute façon, en termes de sac, ça va toujours être le même délire. Juste le motif qui change. Des casquettes. Bon, on est bien avec notre petit bonnet. Ah, des Bob. Ah, le Bob Ricard. Est-ce qu'il y a un Bob Ricard ? Malheureusement, non. Ah, les lunettes... Ah. Les lunettes de Kéké. Les lunettes rondes, mais même pas transparentes. Ouais, non, bah tant pis. Tant pis, tant pis. Un jour, on réussira à se faire un look. Je ne sais même plus si je lui ai parlé. Une jolie paire de lunettes de soleil, ça peut te changer un homme. On ne rigole pas avec ça, il faut bien choisir. Eh bien, oui. C'est pour ça que je porte des lunettes de soleil jaune. Comme ça, je n'ai pas l'air crédible du tout. Ah, il va nous proposer un combat, lui. Regarder des combats de champions d'arène me donne envie d'avoir mon propre Pokémon. Bah, vas-y. Quoi être plus raffiné que de déguster son repas tout en assistant à un combat ? Il paraît qu'il y a plus de 200 talents de Pokémon différents. Il faut bien tous les connaître pour ne pas être pris au dépourvu en plein combat. C'est vrai. Par exemple, savoir qu'un odulite a fermeté, ça peut être pratique. J'adore comment le corps de Kulbutoquet rebondit quand tu lui fais une pichenette. On ne peut pas vraiment lui faire du pichenette. La petite sœur a un appétit démesuré. Elle rêve de prouver un jour qu'elle est une plus grosse mangeuse que Gonflex. Je prends le menu XXL. Bienvenue au café de combat. Une fois par jour, vous pourrez remporter un merveilleux cadeau. Souhaitez-vous participer ? Bien sûr. Attention, prêt, place au combat. Qu'est-ce qu'il va y avoir ? Colin, le barista. Cup Canaille et Charmy. Ah, c'est un combat duo ! On ne m'avait pas prévenu. On ne m'avait pas dit. Cup Canaille et Charmy. Je ne pense pas qu'il y ait grand-chose d'efficace dans ce qu'on a. On va quand même faire étincelle. Ce ne sera toujours pas trop mal. Et Nitro, Charge. Oui, on va continuer. Niveau 37 quand même. Donc, il va peut-être falloir qu'on aille s'entraîner un petit peu. Avant de vouloir aller affronter un champion d'arène. Champ Cannon. Ah oui, mais donc là, on va se faire... Ah oui, oui, oui. Là, on se fait défoncer parce que la particularité de Champ Cannon, c'est d'être de plus en plus efficace, plus de fois l'attaque est utilisée dans le combat, je crois. Je ne suis pas sûr que ce soit vraiment... Ah, mais du coup, on peut envoyer Charibari. Ah, mais il n'a pas d'attaque acier pour taper. Mais au moins, il va pouvoir tanker. On va pouvoir en profiter. Bon, il est trop mignon. Il est trop mignon. Mais ouais, du coup, Champ Cannon, je ne sais pas à quel point c'est efficace en stratégie, mais en l'occurrence, on se fait péter la gueule. Bon là, ça va. On tank bien quand même. Ok. Et toi, tu vas utiliser... Ah, petit Tissol, je pense que c'est mieux. Ah oui, non, on ne va pas taper Fulgudog avec une attaque Sol. Écrasement, du coup. Donc ça, ça pourra peut-être l'apeurer, je pense. La paralysie. Paf. Non, pas du tout. Ouh, Calinry. Calinry, je ne sais pas pourquoi, je pensais que... Je pensais que c'était une attaque de priorité. Allez, on va tenter le flinch. On va le tenter. On va tenter de l'apeurer. Ah, ou alors, on peut aussi se dire qu'il va être paralysé et qu'il ne pourra pas attaquer. Bon, on est ni l'un ni l'autre, du coup, adieu Fulgudog, il va falloir retourner et te soigner. Décidément. Pauvre toutou. Pauvre toutou. Eh, mais c'est vrai que du coup, ils sont au niveau 37. Même la pyro est au niveau 34, donc on n'est clairement pas au niveau. Ah, mais d'ailleurs, je suis bête. Moi, j'ai pris Charibari en me disant qu'on n'a pas de type acier, mais je crois que... Bleuzeil, quand il évolue, il va passer de type acier. Je crois bien. Je crois bien qu'il y a un truc du genre. Il me semble. Ok. Mais ouais, on a clairement besoin d'un truc pour taper les pokémons de type fée, parce que là, c'est un peu la mort. On récupère énormément d'expérience, du coup. 1337 pour Bleuzeil, d'ailleurs. Intéressant. Oh, oh, oh ! Alors, avez-vous été surpris par ce goût simple, mais intense ? Ah, pas spécialement surpris, mais... Mais en tout cas, je suis content d'être venu ici avant d'être allé dans l'arène. Ce combat était aussi pétillant qu'une limonade. Comme promis, votre cadeau. Un cœur en sucre, marrant. Qu'est-ce que c'est ? Un bonbon en forme de cœur, quand on le donne à un Crémy, il danse de bonheur. Ah, c'est le fameux bonbon pour faire évoluer Crémy. Intéressant. On va aller faire soigner Fulubudog. On va juste terminer d'explorer ça. Ah, un salon de bonté. Après ça, mon Pokémon sera le plus beau. Enfin, j'espère. On va sur une petite coupe de cheveux, quand même. On n'a pas changé de coupe depuis le début du jeu. Bon alors, t'as envie de quoi aujourd'hui ? Coupe courte, non, moi je veux. Quoi, c'est tout ? Ah non ! Il n'y a pas les cheveux comme moi ? Ouais, un peu. C'est un peu ça. J'ai un peu une coupe mi-longue ondulée. Dorée, trop bien. Blonde platine. Je ne suis pas une blonde platine, ni une blonde latine DJ. Oh ouais, vas-y, on peut se mettre des couleurs n'importe quoi. Non, non, mais on va rester noir. Non, on n'a pas les cheveux noirs. Châtain français ? Ouais, ça c'est un peu plus moi. Ok. On va se mettre comme ça. Allez, hop, vas-y, je te fais pousser les cheveux. En les coupant. Ah bah voilà. C'est plutôt pas mal, tu ne trouves pas ? Comme ton chapeau ne va pas avec cette coupe de cheveux, je l'ai rangé dans ton sac. Quoi ? Ah, je ne peux pas mettre un bonnet par-dessus ? Ah mais c'est de la merde. Bon bah tant pis, on va rester comme ça. Mais avec les lunettes, là, ça me ressemble un peu plus. Ah, je ne sais pas ce que j'ai, j'ai dû attraper froid. En restant devant la fenêtre ouverte. Oh, super repousse. Sonistrel adore les fruits. Il se sert de ses ultrasons pour les trouver. Il paraît que le stade de Kikadam est pile poil au centre de Galar. Hein ? Intéressant. Oh, un petit objet. Deux hyper potions, ok. Il paraît que les miaous de Kanto et d'Alola sont différents de ceux de Galar. On appelle ça des formes régionales. Eh oui. Il y a plein de monde qui achètent des répliques de l'uniforme de Tarak, mais il paraît que la cape est super lourde et qu'en fait, elle est impossible à porter. Euh, oui, c'est vrai. C'est vrai que vu la tronche du machin, il y a de grandes chances que ce soit hyper gênant. J'ai un rendez-vous. On devait se retrouver au centre Pokémon, mais j'ai beau attendre à rien. Je me suis peut-être trompé d'endroit. Ah bah, il y a un autre centre Pokémon, donc... Il y a peut-être moyen que tu sois un peu bête. Le défi des arènes. Sauf erreur de ma part, l'ordre après les trois premiers badges, c'est Holchester, Coryfré, Ludester, Smashings, et enfin Kikonam. Ah, mais Kikonam, c'est pendant très longtemps. Donc on va avoir le temps de s'entraîner avant le prochain badge. Avant d'arriver à Holchester. Ici, moi j'imagine qu'ils vendent pareil que là-bas. Ah non, là, ici, il vend DCT. Balgrène, Danseflamme, Saumur, Larsin, Tempête de... Ah, et les météos. Saumur, c'est quoi ? Cette attaque est deux fois plus puissante lorsque l'ennemi a moins de la moitié de ses points de vie. Ouais. Ok, mais ça tape à 65 ? Bon, ça n'a que 10 pp. Je pense bien que Astakuda prendrait un truc à un moment ou un autre. Et non, Balgrène, Balgrène, Balgrène. J'ai pas de Balignan, donc déjà ça perd un peu de son charme. Donc de toute façon, je pense pas avoir spécialement de Pokémon pour la prendre. Bon, je suis prêt à attaquer la montagne. J'ai fait le plein de chocolat. Ah, il paraît que la mission d'Aren à Holchester, elle donne le tournis. Eh bien, c'est ce qu'on va sûrement découvrir un peu plus tard ce soir. Bon, normalement, on devra avoir, je pense, évolution de la Pierrot. Peut-être évolution de... J'ai encore oublié son nom, de Bleuzeil. Dans la soirée. Et sûrement découverte de moult autres Pokémon. Capsule Attaque Plus. Oh, trop bien le combat. Fonce, Tritosaure, triture-lui la tête. Une offérence contre Tritosaure. Vu le type de mon Pokémon, je n'ai pas l'avantage, mais j'ai plus d'expérience. Mais, je... Bon, alors, je mets quand même une pièce sur Tritosa. Il a du style Toxizap, non ? Moi, en tout cas, je trouve que oui, et j'adorerais en avoir un. Si t'en trouves un, tu me l'échangerais contre mon Togepi ? Euh... Un bandeau qui augmente légèrement la puissance des capacités physiques. Ok. L'accès à la salle des reliques de Kikonam est strictement réservé aux personnes autorisées. Je pense qu'on va pouvoir y aller après avoir parlé à Sonia, où qu'elle soit. Eh, psst, tu connais la rumeur ? Wesh, c'est tout. Ah merde, mais non. Quoi, vraiment ? Mais si, tu sais bien. Il paraît que si on déclare sa flamme à son amoureuse en lui offrant un verre-pomme, eh ben, le couple durera pour toujours. En fait, il y a une fille que j'aime bien. Mais voilà, elle va bientôt déménager à l'étranger. Et avant qu'elle parte, je voudrais tout lui avouer. C'est pour ça que je veux un verre-pomme, mais j'arrive pas à en capturer. C'est trop mignon. T'en aurais pas un me donner par hasard ? Bah non. Ah, je comprends. Désolé de t'avoir demandé ça. Je vais essayer d'en attraper un tout seul. Oh, le pauvre. Bon, il y a l'étimiel qui bloque, évidemment. Ah, j'aimerais bien l'aider, le pauvre gars. C'est-à-dire, certains Pokémon peuvent t'apprendre les capacités fusion que j'enseigne. Capacité fusion, c'est quoi ? C'est pour les starters, ça, de base, je crois, non ? Oui, oui, oui. Je sais même plus comment elle s'appelle. Quelle capacité va être oubliée ? Ah, mais il veut pas me dire. Ah, voilà. R de feu. Une masse de feu, ça bat sur l'ennemi en l'utilisant avec air d'herbe. Les feux augmentent et une mer de feu apparaît. Ah, pour les combats du haut. Air de feu, ouais, mais ça tape sur le spécial, donc ça m'intéresse pas énormément. Ouais, ça tape quand même plus fort qu'une nitrocharge, mais bon. On va pas le prendre. Mais ouais, je crois que c'est des attaques qui s'apprennent qu'au starter, les capacités fusion. Ou alors je confonds avec le genre VG attaque et ce genre de truc. Ce qui est aussi possible. Je vais prendre mon vélo. Et du coup, on va retourner. J'ai soigné Fulgudol, enfin mon équipe. Oui, quand même. On va retourner dans l'entrée de la ville. Pour aller voir ce qui se trame avec Travis et Baba. Mais, je me suis cogné dans un poteau. Je vais louper deux heures du dernier live pour cause de sommeil. Et quand j'ai vu que tu parlais plus, je me dis, ah, il s'est endormi. Il avait prévenu, il s'est endormi. Et bah, beau soir. T'as regardé ce que t'avais manqué ce matin ? Ah, bah nickel. Merci à toi. T'as pas manqué grand chose, je pense, les deux dernières heures. Non. Dans la dernière heure, on a fait le troisième badge et des terres sauvages. où je pense pas que t'aies raté beaucoup, beaucoup de trucs. Et donc là, bah, j'ai commencé à explorer Kikunam pour l'instant. Donc, bonsoir à toi. Monsieur le Président, je collecte des badges et des étoiles vues avec diligence. Je ne vous décevrai pas. Excellente nouvelle, Travis. Je vois que tu n'oublies pas à qui tu dois ta recommandation. C'est une bonne chose. Si je collecte suffisamment d'étoiles vues, vous pourriez résoudre votre souci, n'est-ce pas ? Monsieur le Président. Ah, mon brave Travis, s'il ne s'agissait encore que d'un souci personnel, mais non. Il en va du destin de Galar. Il ne s'agit pas seulement de trouver des étoiles vues. Il est primordial de trouver un dresseur qui soit au moins aussi puissant que le maître. Je vous entends bien, monsieur. Sachez que je viens de vaincre Nabil, un des challengers recommandés par le maître. Et cette victoire prouve que mon équipe et moi sommes en mesure de battre Tarak. Oh, pas encore, hein. Astakudat, ton 69ème Pokémon, qui avait 69 PV et 69 attaques contre Rosemary. Oui, oui, oui. Ah, j'avais pas vu qu'il avait 69 attaques aussi. Mais c'est vrai que... Ouais, une énorme queue. C'est comme ça que j'ai renommé l'épisode sur la chaîne Twitch et qui sera publié, du coup, genre, dans une semaine sur YouTube. Parfait, rien de tel qu'un peu d'émulation pour entretenir l'esprit de compétition. Travis, j'aurais bien besoin de m'entretenir avec toi un instant. Veux-tu bien me suivre, s'il te plaît ? Nice, évidemment. Tiens, tu es là, Solinder ? Tu as dû entendre notre conversation, alors. Comme tu dois le savoir, les étoiles-veux sont les mystérieuses pierres accrochées au poignet d'Inamax. Mais transformer les Pokémon en géants n'est pas le seul atout des étoiles-veux. En elle sommeille une énergie incommensurable. Tu sais quoi ? Je viens d'avoir une merveilleuse idée. Suis-moi jusqu'au stade. Je vais t'apprendre tout un tas de choses fascinantes sur l'énergie à Galar, ma petite beauté. Allez, c'est parti pour le scénario. Bon, on va explorer la partie droite, on ne l'a pas encore faite. Kikoname, la ville dont les remparts se dressent toujours fièrement pour compter son histoire médiévale. Eh, tu veux que je te dise si tu t'entends bien avec tes Pokémon ? Ouais. Vas-y, dis-moi sur Lapirou. Lapirou, vous vous aimez bien, mais je suis sûr que vous pouvez encore mieux vous entendre. Évidemment. On n'est pas encore arrivé au bout de nos peines. Tu veux savoir si tes Pokémon se donnent à fond ? Comment ça ? Oh non, Lapirou, il ne se donne pas à fond, c'est sûr. Ton Pokémon pourrait faire un peu plus d'efforts. Ah, ça doit être pour savoir s'il a le max de V ou pas. Dis, vous avez l'air d'être bon copain, tes Pokémon et toi. Mais avec un peu de musique, vous pourriez devenir encore plus proche. Un Grelosen. Ok, ah oui, donc ça, c'est pour augmenter l'amitié. Donne ce Grelosen à un de tes Pokémon et il s'attachera à toi plus facilement. D'accord. Je vais le rallumer à la télé. Ah t'as vu, j'ai changé de coupe de cheveux. Mais du coup, j'ai plus mon bonnet. Tu sais ce qui serait super ? Avoir des plateaux repas dans le train. Bah. Nous les petits, on n'a pas le droit d'aller dans les terres sauvages. On prend le train du coup. On n'a pas besoin de grand dans le train. On peut voyager tout seul. Des muscles. La salle des reliques se trouve hors du stade. On va les visiter. Bon, ça, clairement, les petites maisons, là, c'est des maisons typiquement anglaises. Je vais bien entourer de minisanges parce que je les adore, tout simplement. Ne va pas croire que je gère une société de taxi. Ah oui, c'est vrai. Et du coup, c'est vrai qu'il y a un magasin de vêtements qui connaît. Ouais, j'y suis allé. J'ai vraiment pas trouvé de truc trop chouette. Bonjour jeune homme, aurais-tu un instant pour parler de la pluie et du beau temps ? Bah ouais. Oh, c'est bien des malbats, toi. Par où commencer ? Il arrive que le soleil est brillant, combat. Et ses influences sont diverses. Oui, bon, ça, on... Oui, c'est bon. Allez, hop. Ah, roche chaude. Ah, je pensais qu'il allait me donner la lume argile. Ah, c'est pour augmenter la... Ah, j'ai pas allumé sa télé, bon, tant pis. Augmenter la durée de la capacité zénith. Je suis en Tarkad. Mais il n'y est pas. Il est que dans la boutique de... Hop, de la première ville. De Cross... Cross... Merde. Je ne sais plus les noms. Il est vraiment incroyable, le bonhomme du centre Pokémon. Il peut faire oublier des capacités aux Pokémon ou leur réapprendre celles qu'ils ont oubliées. C'est vrai que maintenant, j'ai beaucoup de thunes. Mais j'aime bien ma marinière. Il m'en faudrait une marinière bleue. C'est bien connu, les dragons gardent toujours des trésors. Donc c'est normal que Roy soit le gardien de la salle des reliques. Ah, donc on finira par un champion de type dragon. Quelle surprise. Va visiter Winscore si tu en as l'occasion. Les touristes viennent du monde entier pour découvrir cette belle ville. Ça doit être extraordinaire. Mais on l'a déjà croisé, lui. Mais sur ta marinière, je cherche notre très dur. Eh merde. Putain, j'en peux plus de cette chanson. Qu'est-ce qu'ils ont de plus que moi, les gens qui reçoivent une étoile vœu ? Si je deviens maître, je te donnerai toutes les étoiles vœux du monde. Oh, c'est mignon. Ah oui, et on est bloqué. Du coup, j'ai pu acheter des scoobaballs au magasin. J'ai pu faire le plein de balls. J'ai vendu tous les trucs qui me filaient des thunes. Du coup, j'avais genre 100 000. Manger pour vivre ou vivre pour manger, j'ai choisi la seconde option. Toi, tu nous fais quoi ? Le paire du jour est encore meilleur que celui d'hier. Ok. Il y a tellement de monde qui vient à la gare. Tous les jours, on a des problèmes. Tous les jours, il faut éviter les crottes de pois chijons. On ne fait pas un métier facile. Bah. Bah. La boutique. Rien d'intéressant, évidemment. Si j'achetais le dernier numéro de Pokémon Mag. Bon, ils arrivent bientôt, mes copains. Il y a un pois chijons qui touche sur ma nourriture. Oh, il est trop mignon. Il sait qu'il va avoir un bon repas. Ok. Qu'est-ce qu'on a par ici ? Fraise en sucre. Ah d'accord, donc c'est l'autre bonbon pour Crémin, j'imagine. Vu qu'on en a trouvé un, je ne sais plus où. Ah oui, on a eu le cœur en sucre, je crois, au café Pokémon. Dans les terres sauvages, il y a des Pokémon qui cachent plein de trucs dans leur antre. Il y en a même qui sont un peu chelous et qui planquent des disques techniques. Quatre ou cinq bonbons, ok. Ah oui, d'accord. Ah oui, c'est pour un seul même Pokémon, mais qui a plusieurs formes différentes. Il y a plein de vieux bâtiments bien conservés, Gala. Oh mais tu m'as dit qu'il y avait une trentaine de formes, je ne sais plus combien au final. Oh, t'as l'air gentil, je peux te demander quelque chose ? En fait, voilà, j'ai un amoureux et je lui ai écrit une lettre. Tu veux bien la lui donner ? Bah, allez. Je suis si heureuse, merci beaucoup. Au fait, je m'appelle Paula. Je compte sur toi pour lui donner la lettre. D'accord. Une lettre jaune. Ah, comme Johnny Hallyday. Une lettre confiée par une petite fille dont le destinataire est un petit garçon. Elle semble jaune par le temps. Mon amoureux, c'est Basile. Il habite à Coryphée. À Coryphée. Oh là là. Comment ça, la lettre jaune par le temps ? Elle l'a fait il y a hyper longtemps. Elle a genre trois ans. Souviens-toi de son nom. Bah oui, j'imagine. Ah, hein. Mais ça me dit un truc. Ah non, Coryphée. Non, Coryphée, c'est hyper tard dans le jeu. J'avais pas dû y aller. Mais ça me rappelle un truc. Ça me rappelle un truc. J'ai vérifié ce nom. C'est Paulie. Ah non, c'est pour Basile. Ok. À la limite, on s'en fout. De toute façon, on pourra consulter son nom dans notre inventaire. Ouais, Johnny parle le temps. Mais à tous les coups, il devait être vieux. Mais c'est bizarre. Ou alors, elle serait restée dans une... Elle aurait voyagé dans le temps. Une pépite. Jadis, Sheroz a fini deuxième des Pokémasters. Il s'est servi de cet exploit comme d'un tremplin pour propulser sa carrière. Moi, j'aime bien les cuirilles bien sucrées. Mais c'est toujours trop amère comme mon papa en fait. Coryphée, c'est la cinquième arène. Ah, d'accord. Bah du coup, je l'avais peut-être vu sur mon ancienne partie. T'as vu le stade de Kikanam ? Il est énorme, ça en jette. Bon, il y a Baba qui nous avait dit d'y aller. Donc, on ne va pas se faire prier. Mais effectivement, c'est vraiment genre le centre de la ville. Il n'y a rien d'autre... Enfin, il y a tout qui y dirige. Le stade de Kikanam n'est pas qu'un simple stade. Car on y trouve également un réacteur. Attends, je vais te montrer sur ma tablette. Ce sera plus clair. Oula. Tu vois, c'est simple à expliquer comme ça. Ah bah, c'est hyper clair. L'énergie est absorbée par la tour du stade. Puis, on la transforme en électricité grâce à un réacteur au sous-sol pour alimenter tout galard. Ah, et ça pue son truc. Le mode de vie de notre société induit des besoins considérables en eau, gaz et électricité. Sans ces sources d'énergie, tout s'écroulerait. La mission de mon conglomérat est de trouver le moyen d'utiliser la puissance des étoiles-leveux pour améliorer le quotidien de chacun. Ah, voilà que je me fais tirer les oreilles par livre. Il est vrai que je retourne, je dois retourner travailler. Et bonsoir, Pyroli, comment ça va et toi ? Enfin, ça va bien et toi ? J'ai du mal. J'ai toujours du mal avec les questions-réponses. Au fait, tu devrais aller voir dans la salle des reliques. Elle est à la sortie de la ville juste avant la route 6. Ah, donc j'ai le droit d'y aller ? Ah, chez Rose, la classe. Oui, d'accord. On ne peut pas y aller. Oui, bon d'accord. J'imagine que ce sera pour la fin du jeu quand il y a tout qui menacera d'exploser. Ici, il n'y a toujours rien d'intéressant. Ça va être genre pour acheter un uniforme. Voilà, on s'en tape. Mais. Oui. Ah, c'est moi, Balbasket. Pour toi qui es un bon niveau, j'ai la Pokéball qui te faut. Ah, la Niveau Ball. Ouais. Qui fonctionne particulièrement bien sur les Pokémon de niveau inférieur aussi. Avec la Niveau Ball, plus le niveau de ton Pokémon est supérieur à celui de l'adversaire, plus il est facile de le capturer. Comment ça, supérieur à celui de l'adversaire ? Ah, oui, non. Oui, non, pas supérieur au Pokémon de l'adversaire, mais au Pokémon adverse. J'ai pas vu, même là. Ah, merde. Chez Rose, Issu, sabotage réacteur. Alors, j'ai la ref. Mais, ok. D'accord, c'est bon. Mais comme j'ai pas joué à... Comment ça s'appelle ? À Among Us et Sus et tout ça, tu vois, j'ai pas... J'ai jamais spécialement regardé les mêmes, mais j'ai la ref. Oui, Among Us, Among Us. Évidemment. Le monde des Pokéballs n'a pas fini de t'étonner. Moi, Live, elle me fait un peu peur. Eh, salut, je peux y aller ? Pour affronter Roy, le spécialiste du type dragon, il faudra réunir cette badge. Ouais, c'est peut-être pas pour tout de suite. Mais du coup, on s'est bien fait ouvrir au café de combat. D'ailleurs, les Pokémon Gaulers, en anglais, ils s'appellent Among Us. Oui, oui, ça, j'ai... Ça, c'est un des premiers trucs auxquels j'ai pensé quand... Bah, quand Among Us a été... A été popularisé. J'imagine qu'il y ait des mêmes dessus, évidemment. Mais... Ah, Tarak. Ah bah là, il faut lui dire que son petit frère s'est fait casser la gueule. Euh, Solinder, ta collecte de badge avance bien. Mais dis-moi, je suis inquiet. Qu'est-ce qu'il a, Nabil ? Quand il m'a vu, il s'est excusé, il a disparu. Mais pourquoi ? Il a toujours eu horreur d'admettre qu'il était en tort ou qu'il avait fait des bêtises quand il était petit. Ça ne lui ressemble pas. Est-ce qu'il aura un coup de déprime à cause d'une défaite ? Il a perdu face à Travis. Ok, je vois, c'est plutôt bon signe. Ça montre que les combats lui tiennent réellement à cœur. Il deviendra un grand dresseur, le petit frère, c'est clair. Bon, du jeu au début, il va comprendre qu'il est débile. Ah bah, je crois que déjà, il l'a bien compris à la fin du live précédent. Bon, c'est pas tout, mais j'ai rendez-vous avec le président de la ligue. Je n'ai pas vraiment envie de me faire crier dessus par son assistante à cause d'un retard. Donc je file. C'est par où, déjà ? Ah d'ailleurs, puisque tu es là, tu devrais en profiter pour rencontrer Roy, mon meilleur ennemi. C'est lui le boss final du défi des arènes. Tu devrais le trouver dans la salle des reliques, près de l'entrée de la route 6. Ah bah, décidément. Je me demande bien où est-ce qu'il faut aller pour la suite du jeu. Du coup, je pense que la route 6, c'est par là. Mais arrête avec N. Ok. C'est ça du coup, la salle des reliques ? Ah bah, c'est Roy, du coup. Yo, t'es le dresseur recommandé par Tarak, c'est ça ? Tu t'appelles comment, déjà ? Ah ouais, Solinder ! J'avoue, si Tarak lui-même mise sur toi, c'est que tu dois plutôt avoir du potentiel. Mais si tu veux trotter à moi, il va d'abord falloir que tu obtiennes les 7 autres badges. Je ne suis pas venu pour combattre. Ah, du coup, t'es là pour admirer le contenu de la salle des reliques que je parie. Potasser l'histoire pour mieux piger les mystères qui entourent les Pokémon. Bonne idée. C'est quoi ? Je t'ai à la bonne. Entre. Ah bah, super. Parle-moi mieux. Ah d'ailleurs, j'ai rallumé Pokémon Lune pour regarder quelle était mon équipe. Et je n'avais pas du tout de forme d'Alola, j'avais un Lougaroc. Donc mon équipe fidèle, c'était Archer du Crubombelle, Lougaroc, Mimiki, Burinos. J'ai oublié de dire. Putain, mais je n'ai jamais réussi à me souvenir de tout le monde. Et mal à vendre. C'est bon. Attends, je te donne ma carte pendant que j'y pense. Et d'ailleurs, ça fait le dernier Shining que j'ai obtenu, du coup, c'était sur Lune. Et c'était donc Brindibou par oeuf. Et c'était donc le 2 septembre 2018, d'après la console. Et c'était vraiment, genre, le lendemain de mon retour en France, après mon stage en Angleterre. Si tu veux voir la salle des reliques, c'est en haut des escaliers. On est d'accord que personne n'a deux fois le même Pokémon dans son équipe d'aventure. C'est vrai. C'est vrai que ça ne m'est pas arrivé, en tout cas. Mais c'est vrai qu'en général, on essaie de faire des trucs différents. Enfin, à part les dresseurs sur les routes. Enfin, les dresseurs dans le jeu, quoi. Mais c'est vrai que je n'ai jamais vu ça pour une équipe d'aventure. On ne peut pas entrer dans la salle des reliques sans autorisation. Genre Jack Lennar. Toujours le même. Mais ou alors sinon, ça pourrait être drôle de faire une équipe, genre, une équipe de coloria. Il y a fort longtemps qu'Iconam était la ville principale de la région de Galar. Les trésors qui racontent son histoire se trouvent dans une salle située en haut des escaliers. Ok. Non mais... Ah oui, d'accord. En fait, je n'ai pas d'autre choix que d'y aller. Je ne voulais pas sortir, mais non. Que l'Aurior sous-côté. Bah, ouais, ouais. Il est un peu stylé. Ah. C'était charme. Métamorphe sous-côté. Ah, Métamorphe... Métamorphe, c'est compliqué. Enfin, si, Métamorphe... Métamorphe, t'en prends un, tu le mets à la pension et il ne bouge plus. T'as confondu que l'Aurior et que l'Aurior. Ah oui, non, non. Ah, c'est beau. Il y a des tableaux. Ah, tu es venu. Je suis content de te voir. Trop bien, cette salle des reliques. Regarde, cette tapisserie retrace toute l'histoire de Gala. Mais que notre tord est bien aussi. Deux personnages contemplent une étoile vœu. Sous-toi de cette... Ouais, bah j'imagine. Une calamité survient. Les jeunes hommes ne savent pas quoi faire. Ah, il y en a un qu'une épée et l'autre, il a un bouclier. Ah, bah dis donc, c'est étonnant. Il découvre une épée et un bouclier capable de repousser la calamité. Les voilà sacrés souverains et couronnés. Si je vous le dis. La naissance de Gala en images. C'est mieux que dans les vieux livres d'histoire barbant. Tu en as à quel badge, j'ai pas suivi. J'ai récupéré les trois premiers. Dis, il n'y a pas un truc qui te surprend là-dessus ? Je croyais qu'il n'y avait qu'un seul héros. Pareil ! Dans le hall de l'hôtel de Motorby, il y a une statue du héros. Et il n'y a pas de doute, il est seul. C'est l'histoire de Twix droit et Twix gauche. Mais sur la tapisserie, ils sont clairement deux. Que de mystère. Est-ce qu'il y avait un héros, ou deux ? Et c'était quoi cette nuit noire ? Cette nuit noire est obscure, obscure et sombre. Merci de m'avoir écouté. Ça m'a aidé à me mettre de l'ordre dans mes idées. Je vais rester ici pendant un moment. J'ai encore du travail si je veux percer le secret de cette tapisserie. Mais Phil, je te retiens pas. Tu as des arènes à défier et des badges à récupérer. D'ailleurs, voici un petit quelque chose pour t'aider. Tiens, cadeau. T'appelle Rasa Sian Twix gauche. Ah merde. Mais non, le pauvre. Putain, le pauvre. Rasa Sian est à Mazanta. Comme par hasard, l'épée est ancienne. Et le bouclier est en Mazanta. Attendez, je me mouche, désolé. Désolé du bruit. Ok, on est parti. Pour la route 6. C'est très joli, toujours. En vrai, les Pupuix gauche et droit, c'était les meilleurs. Mais je les ai pas forcément beaucoup vus. Parce que je regardais plus trop la télé à cette époque-là, je crois. Mais j'ai la rêve quand même. Les tapisseries de la salle des reliques représentent des héros de Galar. Quant à notre héros des temps modernes, c'est clairement Tarak. Et l'objectif ultime de tous les dresseurs, c'est de vaincre ce fameux héros. Mais toi, si tu veux avoir une chance d'y arriver, va falloir te secouer. Prends la route 6 et entraîne-toi pendant ton voyage jusqu'à Olchester. Bah ouais, parce que, en termes de niveau, je crois qu'on n'est pas encore hyper au point. Ah. Bonjour. Laisse-moi deviner, je parie que tu es en route pour Olchester, jeune challenger. Comment je le sais ? Parce que la route 6 mène à Olchester, pardis. Comme par hasard. Comme par hasard... Eh non, je crois que c'est bon. Donc lui, il veut un vert-pomme. Donc un jour, il faudra qu'on en capture un. Même moi, j'avais 5 niveaux de moins. Ah, ah oui, quand même. Bah là, le mec, le barista au café de combat, il avait genre... Il était niveau 37. Et mon Pokémon le plus fort, c'est Lapiro. Il est niveau 34. Moi, je me suis fait un peu ouvrir. C'est beau, c'est beau. Moi, je vais en évitant les hauts de gère. Ah, bah oui. Tu veux faire une... Comment ça s'appelle ? Un LLC. Un Low Level Challenge. Oh, pauvre petit. C'est la pré-évolution du Naconda à du Naja. Oh, il est trop choupice, du Naja. Regardez ses petits yeux. Gouizi, gouizi. Bon, il est tout triste. Oh, tu fais quoi ? Là, t'essaies de te réveiller du Naja ? Pas moyen qu'on te laisse parler. Parlez. Je ne vais pas le réveiller, votre Pokémon, donc laissez-moi passer. Ça suffit, les bêtises. Oh, pardon, madame. Allez-y, je vous en prie. Oh, on revoit la Nabil. Ah, salut, Solinder. Toi aussi, tu vas à Oldchester ? Yo, la Team Yael, vous faites quoi ? On voudrait passer. Non, vos rêves, vous êtes trop bruyants, les mobs. Aucun souvenir de cette grand-mère. En plus, elle ne sert à rien. Elle vient, elle vient et bonjour, et puis voilà. Et aussi, ce du Naja est allergique au bracelet des filles, donc voilà. Ouais, si on vous laisse passer, ça va le perturber, ce pauvre petit choupidou. Bon. Qu'est-ce qu'on fait, Solinder ? Ils sont marrants, eux, mais on a un badge à récupérer à Oldchester. À fond, on l'est. Mais, euh... Ça va, je croyais que t'étais en déprime, en remise en question, tout ça, non ? Ça va ? Je parle de ne pas le réveiller, mais ils ont des mégaphones dans les mains. C'est même pas des mégaphones, c'est des bouvous et là. Ah, je ne sais pas lequel est le pire entre les deux. Ah ouais, carrément, t'as sûr ? Mais chute, allez parler plus loin, vous allez réveiller du Naja. En plus, bon, ils tapent du pied. Les membres d'aujourd'hui, je vous jure, il n'y a plus de respect. Ah ouais, ok, boomer. Bon, il n'y a pas le choix. Pour protéger le sommet du Naja, il faut leur apprendre à se taire. Quand la team Kazoo ? Bah, en vrai, la team Kazoo, ça serait stylé. Corsab serait super content. Boufouette. Je ne sais plus, qui est-ce que les gens, t'es d'équipe ? Ah, il fut le goodog. Ah oui, il fut le goodog, il s'est fait ouvrir par un doudouvé niveau 2. C'est le mec qui nous file la ceinture force. Je n'ai pas pu le one-shot, évidemment, avec le goodog. Et il s'est pris un effort, il avait... Et du coup, il avait... Il s'est retrouvé à 1 PV. Le pauvre. Putain, j'ai oublié qu'il avait boum final, boufouette. C'est un lignon de galard. Toujours aussi original. Ah, d'ailleurs, j'ai réfléchi pour les... Quand on en arrivera au point de faire des streams Shiny Hunting. Vu que ce n'est pas forcément les trucs les plus passionnants, j'ai essayé de trouver des trucs justement pour animer. Et je me suis dit que c'est peut-être en parallèle, genre lire... Alors, j'aurais bien aimé vous lire des histoires. Genre des livres et tout. Enfin, pas des livres, mais je ne sais pas, des contes et légendes ou machin. Mais en termes de droit d'auteur, je ne suis pas sûr que ce soit d'un go. Et ou sinon, genre lire des pages Wikipédia pour apprendre des trucs ensemble. C'est pour être drôle. Je ne sais pas, il faudrait essayer de trouver un truc, mais je pense qu'il y a un concept. Il y a un concept à tenir. C'est genre, ce n'est pas la nuit de la culture, c'est le Shiny Hunting de la culture. Mais je pense qu'il y a un truc. Go lire des cours de maths. Putain, les cours de maths, je ne sais pas ce que ça pourrait donner. Mais plus que des trucs, c'était vraiment genre... lire, genre, l'histoire de quelqu'un... Enfin, la biographie de quelqu'un. Lire, savoir un événement particulier. Enfin, je ne sais pas où... Je réfléchirais, mais je garde l'idée en tête. Mais du coup, cool, si ça vous plaît. Je n'aime pas les gamins, surtout ceux qui gagnent en combat. Ou sinon, on fait des streams react. Je ne sais pas quoi. Six Dogs, lecture créa, je peux m'enseigner si tu veux. Je connais quelqu'un qui en faisait sur cette chaîne. Eh bien, c'est lui Six Dogs. Ah, mais pourquoi pas ? Attends, mais lecture créa, comment ça ? Qu'est-ce que tu appelles, lecture créa ? Mais sinon, tu dis une page du TPedia, et après, tu poses des questions au chat pour te laisser... Mais voilà, ça peut être drôle. Je vais lire mon cours de maths sur les dérivés de fonctions, si tu voulais. Ah, les dérivés de fonctions. Ah là là. Je te laisse faire, Solinder. Il s'est fait casser la gueule. Nabil. Lire un bouquin, c'est comme ça qu'elle appelle son... Lire un bouquin, c'est comme ça qu'elle appelle son émission. Ah, ok. Mais sans parler d'un bouquin, je ne sais pas, je me disais peut-être des... Par exemple, je ne sais pas, des histoires mythologiques. Oh là là. Vous êtes jeunes ? Vous êtes jeunes, tous les deux. Oui, mais si ça... Mais si ça passe sur un bouquin, c'est passer sur une... Passer sur une légende. Oui, oui, mais en fait... Mais sinon, pourquoi pas lire carrément un bouquin ? On lit des histoires du petit Nicolas, et puis voilà. Je suis en terminale aussi. Putain, c'est beau. Il faudrait... Ah, bah, ouais. Ouais, lire les cartes de ligue. Ouais, mais du coup, je ne peux pas les lire en chassant. Ah ! Oh, la pyro évolue. Oh là là, trop bien. C'est à la fin des prolongations. C'est l'heure des pyrobux, quoi. Second poteau pavard ! Putain, si jamais un jour, on l'a enchaîné, il faudrait l'appeler second poteau pavard. Ou très aigué, putain. Ou David très aigué. Pokémon buteur. Ah, peut-être pas très aigué, du coup. Il dribble avec des pierres pour en faire des ballons enflammés avant de tirer sur ses adversaires pour les brûler. Les pyrobuts. Bah oui, c'est pour ça qu'il s'appelle comme ça. Ballon brûlant. Ah, une attaque est super jolie. Ballon brûlant. Bon, on va virer coup de boule. Je pense que vive attaque, c'est bien de le garder. Bon, on va virer coup de boule. Il faut l'appeler JO-AV non plus. General Spemat et NSI. Ouah là là. Alors moi, à mon époque, elle avait Terminal S. General Spemat, Fizi. Oh non, j'espère qu'on n'a pas réveillé du nager avec tout ce bruit. Même pas, il dort encore tranquillement. En fait, on se sert à grave à rien, non ? Allez, on se tire. Vous êtes vraiment trop fort, toi, Fulgudog. Et moi, je suis juste bon à me faire rétabé par Travis. Enfin, je m'en fiche d'avoir perdu. J'ai perdu. C'est normal, ça. Mais il faut bien un perdant à chaque combat. Putain, ce serait drôle. Moi, il m'a dit... Il m'a dit que je ne faisais pas honneur à mon frangin. Et je n'arrive pas à me sortir ça de la tête. Oh là là, il est tellement dark, il ne regarde même pas la caméra. Si ça trouve, il a raison. Et si c'était la honte pour mon frangin que son petit frère se batte publiquement avec un niveau aussi lamentable ? Je ne sais pas. Je ne sais plus. Je suis perdu. Il faut que j'y réfléchisse. A plus, Solender. Et là, il part en Naruto Run. Ce serait incroyable. Ah bah, Nunaja s'est réveillé. Ah bah, salut. Salut, mon pote. Load. Tiens, tiens. Tu es l'un des challengers sponsorisés par Tarax. C'est bien ça ? Qui sait encore ? Ah, mamie. Trop bien. Je suis Sally. Voilà ma carte de ligue, si tu veux en savoir plus sur moi. C'est un Sally incroyable. Sally, la waifu. Vous rangez la carte dans votre album de cartes de ligue. Ça m'intéresserait de voir comment tu te bats à l'occasion. C'est long. Ok. Oula. Ça y est, ça commence déjà les combats. Qui je vais mettre en tête d'équipe ? Bon, on va mettre Pyrobute quand même, histoire de l'exhiber un petit peu. Donc, on a deux Pokémon niveau 35. Bon, le reste, c'est un peu derrière. Bon, ça va venir. Ça va venir, ça va venir. Je crois que mon Pokémon d'amour a le béguin pour l'un des tiens. Il est trop chou. Je n'ai jamais capté le truc avec Pyrobute. Mais je pense que quand j'avais joué la première fois, je n'avais pas capté. Et quand je l'ai rallumé le jeu la semaine dernière, je me suis dit, bah si. C'est évident. Il est quand même stylé. D'ailleurs, je n'ai même pas regardé. Ah non, il reste de type feu. Ok. Il n'est pas double type. Donc là, on va se faire un petit ballon brûlant. On va voir si la Switch brûle ou pas. Paf. Non, ça va. Ça fait mal. On met l'eau d'elf. Est-ce qu'on aurait fait un ballon brûlant ? Bon, allez. On se fait plaisir. C'est la nouvelle attaque. Paf. Je trouve ça vraiment stylé qu'ils mettent des... Bah, ils avaient déjà fait ça en 7G, je crois. Peut-être même en 6G, je ne sais plus. Des attaques signatures au starter. Je trouve ça vraiment trop bien. Tes Pokémon sont vraiment très très forts. Où que tu haies, tu ne crains rien, toi. Ailleurs, je me demandais, il n'y a que l'Aurior dans le jeu ou pas ? Comment tu es en Alsace avec 68 ? C'est... C'est... Oui. C'est tout à fait logique. Galvaran. Un petit Galvaran tout mignon. Je ne connais pas encore tous mes départements. J'ai commencé avec... Avec GeoGuessers. Enfin, je suis un peu meilleur qu'avant. Mais ce n'est pas encore ça. 6G, 7G, 8G, tous les starters. Ok, ok. Bon, on est... Ah oui, niveau 32, quand même. Et moi, je veux utiliser Fauchage. Ah, putain, il n'y a pas que l'Aurior. Non, en vrai, c'est... C'est pour une raison toute simple qu'il n'y a pas que l'Aurior. Ça aurait été trop relou d'adapter toutes les animations en 3D pour lui. On remarque, en 7G, c'était peut-être déjà le cas. Je ne sais pas. Parce que genre... Genre, typiquement... Avoir que l'Aurior et lui faire faire... Comment ça s'appelle ? L'attaque du coup de ballon brûlant. Ça devrait être méga relou. Ah, il se blesse avec peau sèche. Ok, on va le capturer. Petite super ball. Oh, dommage. Ok, j'ai clair. Mais je suis déjà paralysé. Il va se tuer ? Ah, et ben merde. Heureusement qu'il n'était pas shiny. Il n'y est pas, ok. Du coup, ça veut dire que... Riposte, non. Ça veut dire qu'il faudra se fatidier un peu. Et pas faire genre une équipe de shiny hunting avec seulement un colorior. Non, ouais, ça va. Je pense que pour l'équipe de shiny hunting, je ne vais pas m'embêter. Il y a maître armand qu'on a conçu une. Qui permet de couvrir quasiment toutes les situations. Enfin, si c'est peut-être même cas, peut-être même toutes les situations. Donc je pense que je ne vais pas m'embêter. On copiera allègrement ce qu'il a conçu. De toute façon, s'il l'a fait, c'est pour qu'on s'en sert. Parabo charge. Aïe. Ah, ça soigne. Trop bien. Oh, ouais. Euh, ok. Ben, on ne va pas faire de super ball. On va switcher genre sur Charibari. Change éclair, mais tu ne peux pas. Je ne peux pas changer. Piétissol. Piétissol, ça ne but peut-être pas. Ah, mais c'est lui. Quoi ? Mais il l'a fait aussi. Ah, ben si, ça ne but. Merde. Bon, ben tant pis. On réussira à capturer un Galvaran. Promis. Ok, on va se soigner. C'est compliqué déjà. Il faut que je trie. Catégorie. Ah, parfait. C'est vrai que là, on a des Galvaran, on a des Marakashi. Donc, ce n'est pas forcément évident pour Forgamor de s'en sortir. Mais tu t'as fait de Galvaran aussi, type solo. Ouais, mais tu t'as fait de Galvaran, on l'a déjà. Il me semble que j'ai déjà récupéré. Non, mais en fait, on est trop bas niveau pour que Fauchage ait vraiment un intérêt. Ah, pour l'entraîner, oui, oui. En plus, s'il se soigne. Il faudrait juste que je balance une Rapid Ball et puis basta. Pourtant, tu me mors sûr. De toute façon, je suis plus lent que lui, donc ça ne servira pas à la grande chose. Ah non, mais Dernier, ça va, c'est type insecte. Bon, s'il tape cinq fois, ça va faire mal. J'ai pris deux Pokémon. Oh, attends, j'ai pris deux Pokémon. Non, Torgamor, c'est juste parce qu'il apprend Fauchage, en fait. J'ai juste pris parce qu'il apprend Fauchage et on switchera quand on aura trouvé un Pokémon qui nous intéresse vraiment. Oh là là. En plus, Marakashi, il n'a pas, genre, paratonnerre ou une connerie comme ça. Parce que là, genre, si je switch sur Fulgudog. Mais en vrai, ouais, non, Fauchage, ça n'a pas spécialement d'intérêt à notre niveau. Bon, une fois qu'on sera à niveau 70 pour 80, pourquoi pas, mais là... Là, ça va être compliqué. Donc là, il se remet 50% HP. Ah non, bien plus. Ah, parce qu'il fait du soleil, je ne sais plus. Il n'a pas, ok, nickel. Fait qu'une coup, dans la prochaine zone. J'ai hâte de voir. Ok, Paralyzy. Trois tombonneur. Ah ! Donc un Pokémon que je voudrais ajouter dans mon équipe. Est-ce que... Est-ce qu'il y a une zone ? Bah, vraiment, il y a une zone quand j'étais arrivé. Mais non, je pense que... Ah, c'est juste... Ah, c'est peut-être juste après Old Shister, je ne sais plus. Mais vraiment, je suis arrivé dedans, je fais, ok, c'est ma zone préférée du jeu. C'était une forêt. Bah, la forêt de Lumi, quelque chose, je ne sais plus. Ah, Absorb. Oh, ok. Je confondais. Ah, bah, nickel. Je ne sais pas si je prendrais un Pokémon dedans, mais... Mais clairement... Ça fait beaucoup d'XP. Mais quand je suis arrivé dedans, je fais, ok, j'aime trop cette zone. Il produit un bruit de maracas. Quand il danse à un rythme enjoué, il surprend les Pokémon oiseaux qui s'enfuient alors à tir d'ailes. C'est drôle parce que les oiseaux, ils ont des ailes. Ah, la grain miracle. On va se re-soigner. Décidément. Ok. On va rester comme ça. Bon, Galvaran, on verra peut-être pour l'avoir un peu plus tard. Ah. Ah, c'est un Triopiter. Ah. Il m'a esquivé. Ah, j'ai réussi à le trouver quand même. Et du coup, il y avait... Du coup, en rallumant ma version lune, j'ai vu... Enfin, j'étais dans la boîte de Pokémon Shiny que j'ai. Enfin bon, elle n'est pas remplie. Mais du coup, des Shinies, un Triopiter, des Lola Chauve. C'est vrai ? C'est vrai, c'est peut-être ça. Ah ouais, c'est super efficace. Ouais, ouais. Effectivement, ça lui a fait vraiment très mal. Donc pas une boîte remplie. Mais du coup, j'ai pu regarder ce que j'avais comme Shiny. Donc 1 sur 4096. Et il y en a que j'avais oublié. Genre, j'avais eu un Argus. Je crois que je l'avais eu en 20 ou 30 rencontres. Argus Shiny, qui est quand même vraiment... Enfin, je le trouve vraiment pas très beau. Que j'avais eu en... Comment ça s'appelle ? En... Radar Desi, donc je ne sais plus comment ça s'appelle. Genre, où il y avait un Pokémon par jour de la semaine dans certaines zones. Et moi, je chassais quelqu'un d'autre et c'est lui qui est tombé. Donc j'étais un peu triste. Mais j'ai vu genre en 53 comptes. Enfin, c'était vraiment ridicule. J'avais eu qui d'autre que j'avais oublié ? J'ai eu un Stal, gamin. Yes. J'ai eu un Stal, gamin. Elle est sympa, t'as coupé. Ah oui, bah j'ai changé pour... Pour être un peu plus raccord. On va envoyer Bluzein. Ouais, j'ai eu un Stal, gamin, que j'avais dû avoir au... Au mont Okulani. Je pense qu'il était là-bas. Ah non, ou dans une grotte. Oh, je ne sais plus. Je ne me rappelle plus. Mais alors que ce n'était pas du tout lui que je cherchais. Mais c'est vrai qu'il est tout beau, c'était le gamin. Je pense qu'il est enchaîné. Je pense qu'il va professeur Platane de Pokémon. Ah, oui. Oui. Oh, professeur Seiko aussi. Il a les cheveux comme ça un peu. Oh, tunnel. Murs de fer. On va virer mur de fer. Allez, hop. C'est triplé forme qu'une équipe de choc. Ah, c'est le jeu du triplé. Il cause parfois des séismes lorsqu'il creuse jusqu'à 100 km de profondeur. Ah oui, alors. Effectivement, il creuse jusqu'à 100 km de profondeur. 100 km de profondeur. C'est juste pas possible. Enfin, ou alors il... Ah, c'est tout à fait le gars-là. Effectivement. Je vais me soigner. En époque-à-d'ex, c'est juste tout le temps. Oui, bah oui, oui. Mais c'est comme... Je crois que c'était Maitre Armand aussi qui avait partagé ça. Alors attends, je vais pouvoir retrouver. C'était la description d'un des légendaires d'Isolarmure. Non, de Couronneige. Allez, voilà. Les pouvoirs de Blisval sont amplifiés par l'énergie psychique de Silver Roy. Et l'air glacé qu'il génère peut désormais descendre à moins 500 degrés Celsius. Voilà. Donc... Bon. On va rien dire. Volcaropod, Isis qui brûle à 10 000 degrés, c'est genre de feu à température du soleil à 2 mètres de toit. Ah oui, oui, oui aussi. C'est vrai que, oui, Volcaropod, ça fait partie de ce genre d'abus. Pourtant, la chasse, tu devrais nous lire. Pour la chasse, tu pourrais nous lire des descriptions du Poukadex, on doit être vigné qui c'est. Ouais, ouais, ouais. Ça fait partie des trucs qu'on pourrait faire. Ça fait partie des trucs qu'on pourrait faire. Après, pour le coup, c'est pas... Comment dire ? C'est pas le jeu... Ah, j'ai oublié. C'est... On aura vite fait le tour, je pense. Mais en vrai, il y a moins de trouver des trucs pour se diversifier. Pour faire des débats. Ouais, mais justement, en fait, le... De base, discuter avec le chat, c'est le but, justement, de ces... Enfin, c'est... On va dire la manière classique d'animer ce genre de live. Type dragon versus type fée. Ah oui. Alors, et toi, c'est quoi ton type préféré ? Quel type de Pokémon es-tu ? Dis-moi comment tu évolues. Et, merde, c'est ce que je voulais dire. Ah, j'ai oublié. C'est fou, j'arrive pas à tenir une conversation. Mais justement, vu qu'on n'est pas très nombreux, il n'y a pas forcément une grosse discussion qui va s'entretenir sur plusieurs heures, sur plusieurs lives. Et du coup, avoir un truc à faire à côté, ça peut... Non, mais putain, on lui fait si peu de dégâts. J'envoyais à cet accoudant, on va voir ce qu'il vaut. Ah, merde, il a piège, putain. Ah, bah, yes. Bah, adieu, Torgamor. Je pense que je préfère quand même Milobelus à l'Eviator. Mais je pense parce que je préfère la 3G à la 1G. Même si j'ai mon diplôme d'ingénieur. On va fuir. Bah non, du coup, je ne peux pas fuir. Yes. Envoyons à cet accouda. On est bien en tout cas, si on ne réussit déjà pas à affronter les Pokémon de la route. On va faire plonger. Ah, mais s'il me fait un 6, je suis mort, non ? Ah non, si j'avais fait tunnel 6, ça me faisait des dégâts. Après, c'est mieux parce qu'au moins, il n'est pas omniprésent dans les règles. C'est vrai que Barco, il est un peu rare. Alors, Barco, c'est toujours rare. Pas vraiment. Genre dans Rubio Mega Saphir Alpha, tu as un endroit, genre sous un pont, où tu peux le pêcher à 100%. Du coup, j'avais dû choper Barco Shiny en pêcher à la chaîne, je pense. Bon, du coup, on ne va pas spécialement entraîner Thor Gamor. C'est vrai qu'en plus, je m'en fous d'entraîner Thor Gamor. On va juste lui filer un rappel, comme ça, vite off. On va plutôt mettre Aztacuda. Oui, dans le Pokémon Ruby de base. Je n'ai jamais vraiment compris comment ça marchait pour le trouver. C'est tellement précis. Genre, chaque jour, il apparaît sur 3 ou 4 cases, donc il faut pêcher un certain nombre de fois. Sur chacune des cases, de tout le... Oh, quel enfer. C'est juste hommage. Du coup, je pense que je n'ai jamais réussi à l'avoir avant. Non, mais la Rapid Ball, c'est pas... La Rapid Ball, c'est pas complètement craqué. Il ne faut pas dire ça. Dans cette zone d'eau près du pont, il y a une seule case qui peut faire son pont Barco qui est définie au moment où tu crées ta partie. Dans cette case, il y a 1% Barco. Ah oui, d'accord. Ah, mais il me semblait que ça changeait tous les jours. Il absorbe les rayons du soleil en dépliant la peau de sa tête pour produire l'électricité nécessaire à ses puissantes capacités électriques. Non. Ah oui, je me demandais si c'était un Pokémon ou un objet. Et c'était un Pokémon. Oh, bruité libre. Trop bien. Bruité libre, trop bien. Quelques cases, oui, mais elles ont fixé. Ah, d'accord. Bah, je sais pas pourquoi je croyais ça. Après, en même temps, j'ai eu quelques magazines qui parlaient de Pokémon Rubier et Saphir à l'époque et je pense qu'il y en avait vraiment... Ah, il y en avait vraiment beaucoup. Il y en avait quelques-uns qui racontaient bien de la merde. Ok, donc il me fait rebond. Du coup, moi, je vais faire plonger, mais à tous les coups, je vais être plus rapide que lui. Non, quelconque, bruité libre, il est rapide quand même. Ah, ok, nickel. Oh. 120 IQ. Oh là là. Putain. Je crois que c'était les barpeaux le jour de la sortie du jeu. Je voulais que je t'acheter un appart pour t'arriver. C'est vrai. Allez, t'imagines trouver barpeaux shiny ? Bon, à la limite, du coup, si les cases sont fixes, ça va. Enfin, ça va. Mais quand même, réussir à le choper à 1% sur une case, c'est énorme. Ok, on se fait ouvrir. Non, mais c'est insupportable. Bon, après, c'est vrai que j'ai pas spécialement joué les... J'ai pas spécialement joué les talents particuliers, mais j'ai beau avoir l'impression d'avoir passé je sais pas combien de temps à m'entraîner et tout, on est toujours nuls. Mes rencontres dans le lac barpeaux shiny 100% lui. Quoi ? Là, je pense que si tu disais ça à l'époque, tout le monde te disait que t'avais cheaté. Ok. Il utilise des tactiques basées sur son agilité pour fatiguer son adversaire et termine le combat par une magnifique frappe décisive. Chance de mettre si infime. Non, mais oui, bah, une chance sur... Une chance sur 100. Ah non, en plus, pour le shiny... Oui, mais non, pour le 100% IV, on est encore pire. Bah ! Bah, Galvaran, alors ? Qu'est-ce que tu fais ? Euh... Équipe. Vous voyez, Charibari. Ouais, 100%... Ouais, c'est vrai que ce 100% IV, euh... 100% IV, bah, du coup, t'as... Une chance sur 32 puissance 6. Donc, une chance sur 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x 32 x 32. Donc, ça fait beaucoup. Putain, mais il est pas type sol. Il me fait vraiment casser la gueule. Oh, bec vrille ! Oh, trop bien ! Une attaque utilisant le bec comme une perceuse. On va virer Picor. Ça, x 100 x 1892 x... Ah, non, mais le nombre de cases du lac, non. Du coup, faut... Faut que t'aies trouvé la case précise. Ah, oui, non, mais si tu as... Ouais, non, c'est impossible. C'est juste impossible. Oh, des hyper-pauves. Merde, on va retourner soigner. Ah ! On fait quelques allers-retours. Ah, d'ailleurs, il va falloir qu'on dise au revoir à YouTube. Donc, il ne s'est rien passé dans cet épisode. Putain, c'est triste. Non, mais on a visité... On a visité Kikunam. Et on en chie un peu. Donc, merci à toi, YouTube, d'avoir regardé cet épisode. J'espère que ça t'a plu, malheureusement. Désolé. Normalement, les prochains, ce sera un peu mieux. Des bisous. A bientôt. A bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada